... Je suis le président de l'Assemblée des Chaires de cette maison, donc je suis un des professeurs parmi tant d'autres. Et je vais juste jouer pendant cette soirée le rôle de celui qu'on appelle le maître de cérémonie, c'est-à-dire celui qui passe la parole, qui est le méchant, qui dit que ça prend un petit peu trop de temps, mais avec des signes cabalistiques qui ne se remarquent pas du public, jamais bien sûr, etc. Donc nous avons un horaire un petit peu serré, puisqu'il est rare qu'on ait le plaisir d'avoir deux leçons inaugurales simultanées et sur des thématiques communes, celles de nos collègues, donc Lucie Marigny et Pierre Lévy. Et sans attendre, je passe donc la parole à Alain Sarfati, administrateur provisoire du Conservatoire national des arts et métiers. Madame la Présidente de la Bibliothèque nationale de France, Monsieur le Président de l'Assemblée des Chaires du CNAM, Monsieur le Président de la Commueux-Essam, Madame la Vice-présidente du Conseil d'administration du CNAM, Monsieur le Directeur d'Équipe pédagogique nationale Innovation, Monsieur le Professeur, cher Pierre Lévy, Madame la Professeure, chère Lucie Marigny, Mesdames et Messieurs les Professeurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs, chère Rudi Baur, je suis très heureux de vous accueillir ce soir dans ce magnifique amphithéâtre à Baie-Grégoire pour les leçons inaugurales de Pierre Lévy et Lucie Marigny. Nos nouveaux collègues ont été respectivement nommés titulaires des chaires Design Jean Prouvé et d'Ingénierie de la Culture et de la Création par un décret très attendu du Président de la République le 6 septembre dernier. Je me réjouis donc de pouvoir solenniser leur entrée en fonction aujourd'hui devant ce bel aéropage de collègues. Nommés pour assurer l'intérim de l'administrateur général il y a quelques semaines, je crois que ça fait deux mois et demi maintenant, je suis appelé à remplir les fonctions d'administrateur provisoire du CNAM au moins jusqu'au mois de septembre. C'est à ce titre qu'il me revient d'ouvrir cette cérémonie de leçon inaugurale revêtue de la robe violette, comme vous pouvez le voir, qui s'est si bien au chef d'établissement d'enseignement supérieur. Ce cérémonial universitaire précieusement conservé au CNAM traduit à la fois l'attachement renouvelé de cet établissement à ses traditions et son ancrage dans la modernité au travers des sujets qui vont être traités tout à l'heure. Il met aussi en lumière les singularités d'une belle institution républicaine, notamment connue pour ses chaires. Je suis donc honoré d'avoir à officier pour ce moment tout aussi important pour la vie institutionnelle de l'établissement que pour la carrière de nos nouveaux collègues. Sans atténuer la place centrale occupée par le musée, au sein duquel les missions du Conservatoire national des arts et métiers ont éclos à l'origine, je commencerai par rappeler que l'histoire de l'établissement s'est très largement écrite autour de ses chaires. Elles sont très fortement imbriquées dans le patrimoine de l'établissement qui s'est progressivement développé autour d'elles. Faut-il encore le rappeler, les trois premières chaires du CNAM ont été créées en 1819. Il s'agissait, chacun le sait ici, je n'en doute pas, de la chaire de mécanique appliquée aux arts pour Charles Dupin, de la chaire de chimie appliquée pour Nicolas Clément et bien sûr celle de l'économie industrielle créée pour Jean-Baptiste C. Tout au long du 19e et du 20e siècle, ces chaires se sont multipliées pour couvrir un très large spectre de disciplines émergentes, non traitées en tant que telles par l'université. Au fil du temps et en s'appuyant sur ces supports particuliers du CNAM est devenu un établissement de référence dans de nombreux domaines comme l'économie rurale, la chimie agricole, l'aérodynamique, la métrologie, la topographie, les assurances, la comptabilité, la santé au travail, la prospective et plus récemment la criminologie et bien sûr le design et l'ingénierie culturelle sur lesquelles je reviendrai. Aujourd'hui le CNAM dispose d'une cinquantaine de chaires dont deux et bientôt trois sont implantées en région, plus exactement en Bretagne pour l'agroalimentaire et en Normandie pour les sciences et techniques de la mer et dans quelques semaines pour l'hydrogène. Depuis mon arrivée, je découvre avec intérêt toute la variété des domaines couverts. Je dois le reconnaître, je suis encore loin de connaître tous les titulaires, mais je tiens à rappeler que le rôle central joué par chacun d'eux dans cet établissement qui a régulièrement l'occasion de les mettre à l'honneur. Toutes ces chaires sont centrées sur des problématiques spécifiques, au caractère souvent interdisciplinaire, mais toujours tournées en priorité vers la professionnalisation des acteurs du secteur concerné. Il me paraît important de rappeler ce point qui fonde l'existence du corps des professeurs du CNAM. En portant création du corps par décret en 2019, l'État a voulu souligner une spécificité du CNAM par rapport aux autres établissements d'enseignement supérieur. Il nous appartient aujourd'hui de faire vivre cette spécificité en réaffirmant fortement la vocation du CNAM à répondre aux enjeux du développement des territoires et à s'inscrire dans une dynamique de diffusion nationale fondée sur le réseau du CNAM. Je souhaite aussi souligner que les chaires du CNAM ont été pérennisées pour le rôle crucial qu'elles jouent en tant qu'interface entre le monde académique et le monde socio-économique. C'est un aspect essentiel qu'il nous appartient de préserver. Avant 2019, l'État pouvait décider de la création d'une chaire sur une thématique qu'il jugeait nécessaire et de développer dans l'intérêt national. Il a décidé de renoncer à ce droit, laissant au CNAM le soin d'identifier lui-même les objets de recherche et de formation propres à l'Université. Justifier une chaire, c'est une responsabilité engageante qui ne peut être séparée de la capacité à tenir compte des besoins de notre société et de savoir considérer les politiques publiques. L'administrateur général que je remplace avait à ce titre proposé la création de chaire sur des thématiques innovantes ou destinées à répondre à des ententes sociétales fortes. C'est ainsi que la chaire Genre, Mixité, Égalité, Femmes, Hommes de l'école à l'entreprise, a vu le jour il y a quelques années. C'est également sous son impulsion que les deux chaires dont il est question aujourd'hui ont été créées et je voudrais lui en attribuer les mérites et l'en remercier. Avec l'arrivée de Pierre Lévy et de Lucie Marignier, le Conservatoire national des arts et métiers continue de s'inscrire dans cette longue tradition d'innovation au service du bon professionnel. En occupant la chaire qui porte le nom de Jean Prouvé, Pierre Lévy aura la responsabilité de faire renaître la filière du design au CNAM. Cette chaire s'inscrit dans la filiation de la chaire d'art appliqué au CNAM créée par Jean Prouvé en 1957. Le parcours de Pierre Lévy sera rappelé dans quelques minutes et je suis certain qu'il saura se montrer parfaitement à la hauteur de cet héritage prestigieux. Lucie Marignier a quant à elle été sélectionnée par ses pairs pour occuper la chaire de l'ingénierie, de la culture et de la création. Il s'agit là encore de répondre à des enjeux considérables en termes de professionnalisation des acteurs du secteur culturel et d'emploi. Il reviendra d'écrire les premiers chapitres du d'Histoire que je souhaite riches et longues. Sans m'étendre sur les nombreuses qualités de chacun qui seront rappelées après moi par les parrains et marraines, comme c'est la tradition, j'adresse tous mes voeux de succès à nos deux nouveaux titulaires de chaire. J'aurai tout à l'heure le plaisir de leur remettre avec Marc Imbert les insignes de professeurs du CNAM et comme vous, je suis impatient, mais très impatient, de pouvoir les entendre prononcer leur notion inégurale. Avant cela, je ne sais pas si je passe la parole au maître de cérémonie ou directement à Jean-Claude Rénaud-Berballan, directeur au maître de cérémonie. Merci à tous et à toutes. C'est le privilège du maître de cérémonie, M. l'administrateur général, de parler de temps en temps et d'introduire ses collègues pour les différentes interventions. Donc effectivement, nous allons maintenant parler de l'équipe pédagogique nationale Innovation au sein de laquelle sont accueillis nos deux collègues et qui va nous être présentée par son directeur, le professeur Jean-Claude Rénaud-Berballan. C'est une grosse équipe pédagogique parmi les 16 équipes pédagogiques nationales du CNAM. Elle comprend plus de 30 enseignants-chercheurs permanents. Alors, pour vous fixer quelques chiffres sur le conservatoire, au sein duquel peut-être certains d'entre vous ne sont pas venus depuis un moment, nos 60-70 000 élèves France entière, dans nos près de 200 lieux d'enseignement et majoritairement évidemment en dehors de ce centre parisien en termes d'effectifs, eh bien, sont drivés, sont pilotés, sont formés par grosso modo 8 000 personnes, 8 000 intervenants au bac à terre. La moitié d'origine académique, la moitié d'origine professionnelle. Et l'établissement public, dans tout cela, n'accueille en fait qu'un peu moins de 500 enseignants-chercheurs permanents, 50-60 titulaires de chaires, un tout petit peu plus de professeurs d'université, des maîtres de conférences universitaires, l'équipe pédagogique Innovation, plus d'une trentaine. Vous voyez, nous sommes au-delà de la moyenne de 1 sur 16 de ce qui a été évoqué. C'est en ce sens que je disais que c'est une grosse équipe pédagogique, en plus engagée sur des missions diversifiées. Je suis très heureux de passer la parole à son directeur. Merci beaucoup, cher Marc. On m'a demandé pour des raisons d'impératif de temps et parce que ce sont vos collègues, évidemment, qui sont à l'honneur ce soir, et parce que peut-être on connaît un peu ma propension à être débordant, d'être court, je vais essayer de l'être le plus possible. Je suis le directeur de l'équipe pédagogique Innovation. C'est à la fois spécifique et à la fois très général. Toutes les équipes pédagogiques nationales du CNAM peuvent revendiquer le vocable d'innovation. Nous avons choisi, lorsque ces EPN se sont mises en place, c'est-à-dire un département au sens universitaire du terme, mais national, ce qui veut dire avec l'ensemble du réseau, et nous y tenons les uns et les autres, à cette capacité d'être en déploiement dans les raisons, nous avons choisi de nous intituler Innovation. Et l'arrivée de nos deux collègues, qui en effet a pris, M. l'administrateur général, un peu de temps, nous le savons, est tout à fait un renforcement dans cette réflexion sur l'innovation, qui dans cette EPN porte sur l'ensemble des processus d'innovation au plus près, dans des processus de création, dans des processus où les travaux, les réflexions, les recherches que vont mener et que mènent nos collègues s'insèrent parfaitement. C'était la volonté et l'intention de la mise en place de ces chaires, et il y en a un certain nombre d'autres dans cette EPN. Nous sommes sept professeurs titulaires de chaires, je ne vais pas vous donner la litanie, nous avons six professeurs des universités, et environ, je dis environ parce que je perds un petit peu avec l'Institut national supérieur d'éducation artistique de Guingamp, le nombre, mais environ 16 à 17 mètres de conférence. J'oublie, et je ne voudrais pas les oublier, nos professeurs associés, les ATER et l'ensemble des personnels qui concourent à la formation. L'équipe pédagogique est un département de formation. Cette formation, elle est très orientée autour de la question de la culture, du design, de la création et de la créativité. C'est vraiment une marque importante, autant dans nos diplômes de sciences de gestion, autour de la perspective, autour de la gestion de l'innovation. Je salue ici mon collègue Gilles Garel, qui est titulaire de la chaire éponyme. Et bref, de l'ensemble, et je ne voudrais pas manquer de saluer mon collègue qui a mis une toge jaune de plus bel effet, Manuel Zaklade, qui dirige non seulement le laboratoire dispositif d'information et de communication à l'ère numérique, mais également l'ensemble des formations de sciences de l'infocombe. Vous le voyez, c'est un spectre assez large, nous en avons d'autres en RH, en sciences techniques et sociétés, sur les questions de médiation, etc. Nos collègues nous rejoignent, nous rejoignent pour à la fois renforcer des formations autour du design et autour des métiers d'art. Ils auront bien l'occasion, Pierre Lévy aura bien l'occasion, de nous expliquer cela et de dire son orientation. Et pour ce qui concerne notre collègue Lucie Marigné, autour du rapport entre création, ingénierie culturelle et créative. Et dans un recensement que j'ai effectué suite à une mission que m'avait confiée l'administrateur général Olivier Farron, qui a impulsé pour une bonne part le recrutement de ses chaires et un certain nombre d'initiatives dans ce domaine, nous avions avec les équipes de l'EPN recensé 48 diplômes autour de la culture et de la création au sein du CNAM, dont 16 au sein de notre EPN. Le tout pour environ une centaine d'unités d'enseignement. Pardon de ce jargon, mais ceux qui sont du CNAM voient de quoi je parle, c'est-à-dire des unités pertinentes d'enseignement. Cela veut dire que le CNAM et son EPN Innovation sont un acteur important et central. Cela veut dire en particulier que, vu le nombre de professeurs, avec un E évidemment, ou sans E, que nous avons, nous oblige, nous oblige à avoir une réponse. Et c'est ça le cadre de l'équipe pédagogique que je dirige, mais collégialement avec mes collègues, cela va sans dire. C'est une réponse pour permettre à nos collègues, au CNAM, parce que nous ne sommes rien d'autre qu'une expression du CNAM, de développer leur pensée, leur action, le développement des compétences dans les secteurs de la culture et de la création, dont vous savez ici tous l'importance. L'équipe pédagogique est, si j'ose dire, au service de ses collègues. Nous essayons autant que nous pouvons de le faire. Et c'est pour ça que je voudrais remercier les collègues qui nous apportent leur support à beaucoup de points de vue. Nathalie Clément, Cécile Dubroca, le secrétaire général de l'EPN, et François-Xavier Chevrier, et l'ensemble des personnes qui gèrent les formations. C'est extrêmement important, car l'équipe, le département ne fonctionnerait pas, le CNAM ne fonctionnerait pas, évidemment, sans ses professeurs bien sûr, mais sans l'ensemble de ses personnels. Je vous remercie. Merci Jean-Claude. Nous allons donc passer à la partie plus centrale de notre cérémonie de ce soir, donc les leçons inaugurales. Alors c'est vrai que c'est une vieille tradition, la leçon inaugurale. C'est en général pas la première, car ils ont déjà fait cours. Mais bon, peu importe, c'est celle qui est solennelle, celle qui permet à la fois de montrer à l'établissement combien il est content d'avoir recruté un si beau et si talentueux professeur. C'est le premier point. Montrer aussi au public combien le CNAM s'investit dans une discipline, un champ de métier nouveau et une partie importante, peut-être attirer des éminentes personnalités qui nous font l'amitié de parrainer ces leçons. Et enfin, qui sait, peut-être vous donner à tous le goût de vous demander si dans ce grand établissement il n'y a pas une unité d'enseignement, un élément, un cycle de conférences, quelque chose qui pourrait participer avec vous tous à cette belle aventure de formation continuée tout au long de la vie inspirée par l'abbé Grégoire et qui nous réunit aujourd'hui dans son amphithéâtre. C'est vraiment ça, l'esprit et la raison d'être de ces leçons, d'être certes une belle cérémonie, mais aussi de préparer les images et les jours d'après. Alors, je viens de parler d'images. Il est donc normal que nous commencions par la leçon concernant le design. Notre collègue a choisi comme titre le moment du design et je voudrais préciser qu'il est très rare pour l'instant que le CNAM associe le nom d'une personnalité à une chaire. En fait, nous avons deux chaires qui portent le nom d'une personnalité. La chaire design Jean Prouvé. Et vraiment merci, madame, merci mademoiselle de la famille de Jean Prouvé de nous faire l'honneur d'être là ce soir. Nous y sommes vraiment très sensibles pour montrer combien cet attachement perdure au cours des décennies. Le deuxième, la deuxième chaire correspondant à cela, excusez du peu, c'est la chaire économie industrielle Jean-Baptiste Cé. Donc là, on est parti sur des éléments où un professeur peut être plus ancien dans l'établissement a laissé sa trace dans la science économique elle-même jusqu'au bout, comme je n'en doute pas dans les sciences nouvelles liées au design. l'a fait déjà et le sera pour le futur Jean Prouvé. Vous avez choisi comme parrain Rudy Bohr, qui va venir à ma place nous présenter ses points. Rudy Bohr, merci d'être là. Je ne sais pas comment vous présenter. J'ai l'impression que si je dis designer, cela va vous suffire et peut-être être l'appellation qui vous plaira le plus. tant la diversité de vos centres d'intérêt, des mondes que vous avez fréquentés en Allemagne, en Suisse, à Lyon, à Paris, à Québec, que sais-je encore, montre la grande variété des thématiques que vous pouvez aborder sur le design et dont nous avons la chance à Paris de voir des réalisations partout, ne serait-ce qu'au beau centre Georges Pompidou à côté de chez nous. Merci. Merci. Mesdames et Messieurs, chers administrateurs générales, Madame Catherine Droin-Prouvé, un parrain, comme vous le savez, prend des rôles différents selon les traditions et les religions. Le film de Coppola, apportant ce même nom, nous place par son efficacité face à un imaginaire que l'on peut intituler de dominant. Il empêche en quelque sorte de penser d'autres manières plus humbles, plus honnêtes, de prendre ce rôle de parrain ou de marraine, d'ailleurs. Celui qui consiste par exemple à soutenir l'enfant en cas de défection parentelle ou celui d'exercer la responsabilité spirituelle de celui-ci après son baptême. Dans notre monde laïque, c'est ainsi que je l'ai vécu dans mon enfance, le parrain est une sorte d'allié qui intervient très ponctuellement comme soutien de l'enfant en osant parfois perturber par son avis un milieu familial, parfois trop ordonné. Il le soutient lors du passage de certaines étapes difficiles de la vie et il voit avec fierté l'enfant progressivement s'autonomiser et parfois même le dépasser. Au-delà du fait que dans notre cas, le parrain est choisi par le parrainé, et je le remercie, j'aime à penser mon rôle auprès de Pierre Lévy de cette manière. Bien entendu, ni enfant, ni autorité parentale, mais d'autres types de milieux et d'autorités qu'il faut persuader qui peuvent parfois se tromper et qu'il faut ramener à la raison. Je pense là au milieu du design français, à celui des administrations, des institutions, des ministères et d'autres formes de régulation qui souvent tentent d'ordonner, de canoniser notre discipline pourtant riche par son indiscipline, qui cherchent à utiliser son efficacité à des fins détournées, qui souhaitent la mettre en concurrence et lui faire porter drapeau, qui empêchent sous évolu et financent insuffisamment des opérations et des recherches pourtant essentielles pour le design et la société. Nous sommes une discipline jeune qui n'est peut-être pas aussi respectée que d'autres. Ce qui m'a immédiatement séduit dans la candidature de Pierre Lévy, et en effet je participais au jury de cette chaire occupée par Jean Prouvé durant les années 50 et 60, et qui se voit aujourd'hui consacrée au design, cher que Pierre va occuper à présent dans votre impressionnante institution et à laquelle nous donnons aujourd'hui le lancement officiel, ce qui m'a séduit en lisant cette biographie avant même de connaître Pierre, c'est qu'il n'avait pas seulement parcouru le monde après ses études, ce qui devrait presque être obligatoire, mais que bien qu'il ait une ambitieuse mission de développement de design pour une marque française au Japon, il décide de se confronter plus avant à la culture particulière de ce pays, ceci avec le filtre de lecture du design. En souhaitant dépasser sa discipline et sa culture, il s'est intensément confronté au domaine du Kensei, cette science qui se trouve à la croisée du design et de la neurosciences, ce qui montre d'ailleurs son intérêt permanent par rapport à la transdisciplinarité. La thèse qu'il a développée sur le sujet à l'université de Tsukuba lui permet de devenir un spécialiste reconnu en la matière dans ce pays même. Ce que Pierre nous rapporte de cette recherche, c'est une culture du ressenti et de la relation entre l'humain et le fabriqué qui est particulièrement élaborée au Japon. Il n'a pas pour dessein premier de mieux faire vendre, mais historiquement d'améliorer modestement la qualité de la vie. Comprendre l'effet durable et pas seulement celui de l'attirance et de la séduction que peut donner la relation à un objet, à un espace, à une image, conçue avec attention. participe, il me semble, de ce nécessaire dépassement de la logique éco-préjudiciable, de la surconsommission d'inutiles, de la valorisation du monumental, de la célébration de la force conquérante, de la vitesse, du stratégique et du quantitatif, des qualités de notre fonctionnement sociétal qui aujourd'hui se révèlent bien contre-productifs. L'entrée de la pensée de Pierre Lévy dans l'écosystème du design français et sa recherche relève donc d'un décentrage et d'un enrichissement culturel qui cependant se met en synergie avec certaines approches telles que cette frugalité heureuse revendiquée par l'architecte Philippe Madec. Elle nécessite de qualifier cette relation plus attentionnée à notre environnement vivant et inerte à la particularité du contexte ou de ce que Pierre Lévy intitule la contexture, c'est une partie de son HDR, ou d'un refus de la technicité mais bien de son application délicate à la diversité des sensibilités humaines. Elle ne peut être basée que sur le lien entre le faire et le penser. Fils d'un ingénieur qui m'a fait découvrir le travail de Jean Prouvé dès ma plus jeune enfance dans les années 60-70 et qui m'a baigné durant l'adolescence dans une culture du dépassement de la rationalité calculée par une créativité contextuelle, je peux pleinement apprécier ce lien entre la recherche de Pierre Lévy et l'attitude de création propre à Jean Prouvé. Il ne s'agit pas uniquement de développer la forme utile, la forme sécure, la forme attirante, la forme rentable, mais ce qui est plus difficile, celle qui procure durablement de la satisfaction. Il ne s'agit pas, comme Trou le pense, de rajouter du décor au projet de l'ingénieur, mais de penser l'intrinsèque de ce non-vivant, sa matérialité et la subtilité profonde de sa beauté, son naturel, sa justesse, sa poétique qui est son lien au lieu et à la situation. J'ai rajouté quelque chose, mais je voulais parler de l'usager, ce terme très délicat qui est présent dans notre histoire, l'histoire de la discipline et que nous interrogeons souvent aujourd'hui. Jean Prouvé a montré que cette approche n'était pas contradictoire avec le fait de la fabrication en série. Travaillant quotidiennement sur l'une de ces tables, je sais à quel point la syntaxe répétitive ou le principe de fabrication n'y affecte nullement l'unicité de l'objet. L'imperfection ou le non totalement maîtrisé des sujets qui tiennent fortement à cœur Pierre Lévy, nous le verrons, libère en effet, libère et rend unique. Mais il est dans la vie engagée et responsable de Jean Prouvé, un moment outre celui de sa participation à la résistance et à la politique locale de Nancy, qui m'a très tôt servi de modèle. C'est la lutte qu'il a menée comme président du jury pour faire accepter la proposition de Roger Cepiano pour le centre Pompidou. Ceci face aux conventions architecturales. Il a même menacé de démissionner pour faire accepter le choix du jury auprès d'un président de la République, Georges Pompidou en l'occurrence, qui était loin d'être convaincu. Pourtant, l'esprit du temps était plus ouvert à la nouveauté et le président avait une véritable culture visuelle et d'ailleurs aussi littéraire. Cette nécessité de se mettre en résistance par rapport aux solutions de facilité, par rapport aux conventions, au manque d'ambition et au refus de prise de risque, à la priorité fixée à la gestion par rapport à l'intérêt à court et surtout à long terme du citoyen, malheureusement aussi au manque de culture des décideurs, leur focalisation sur l'efficacité, la sécurité, l'économie comme sur les stratégies de marketing est probablement aujourd'hui encore plus difficile à mettre en œuvre mais également plus important qu'à cette époque. Comme designer, nous n'avons pas uniquement à résoudre les problématiques souvent annexes qui nous sont confiées, confrontées à une sorte de blocage sociétal par rapport à ce qu'il faudrait pourtant transformer en toute urgence. Nous ne pouvons nous contenter de faire ce qu'il nous a demandé, ce qui est le propre du design en principe. Le triste spectacle du débat démocratique lors des élections présidentielles, les thèmes abordés nous ont montré à quel point la société n'était pas prête à se confronter aux transformations pourtant essentielles à notre devenir. Cette situation et bien d'autres constats de blocage et de médiocrité nous obligent de penser le design comme outil d'intelligibilité et d'analyse critique sociétale. Un outil de prototypage et d'ouverture vers de nouveaux imaginaires. Un outil de transformation de réalisation exemplaire avec pour objectif que l'exemplaire devienne monnaie courante. C'était l'attitude, il me semble, de Jean Prouvet. Ce sera certainement celle de Pierre Lévy. Les deux ne correspondaient pas à ce type de chercheurs en design qui ne connaissent la discipline qu'à travers un filtre scolaire théorique. Le fair design, avec toutes les incertitudes qui les génèrent, se trouve au centre de leur manière d'être. Je ne peux donc qu'être fier de pouvoir parrainer cette chaire, Jean Prouvet, et de mettre tout en œuvre pour que l'approche que va exposer à présent Pierre Lévy soit entendue dans les écosystèmes déjà mentionnés. La journée n'est pas forcément propice à porter. Je suis très heureux de porter ce vêtement, mais la chaleur est assez dévoile. Merci, on l'a dit, pour cette introduction chaleureuse. Ton parrainage nous fait très plaisir et il n'y a peut-être que de bons présages, je pense, pour ce que cette chaire va peu et va devenir. Merci beaucoup. On va y arriver. Cher administrateur général, cher Marc, cher Jean-Claude, chers collègues, chers amis, chères familles, chers auditeurs présents ici ou quelque part en ligne, c'est un grand plaisir de pouvoir débuter cette leçon inaugurale aujourd'hui au CNAM. Nous avons décidé, Lucie et moi, de faire nos leçons inaugurales ensemble, car il nous a semblé opportun de souligner non seulement la proximité, mais aussi la complémentarité de nos sujets et de nos façons de faire et de célébrer ce que le CNAM est pour nous. Un lieu d'apprentissage et de développement, bien sûr, mais aussi un lieu d'échange et de partage interdisciplinaire et intermétier. Cela impose également que nos leçons soient chacune d'une quarantaine de minutes, afin que tout cela reste une célébration et un moment agréable et que ça ne devienne pas un supplice pour vous. Alors, je vais... Voilà. C'est un événement pour une chaire et un honneur pour son titulaire que le nom de Jean Prouvé y soit associé. Et je voudrais particulièrement remercier ici Madame Catherine Prouvé pour sa présence aujourd'hui et pour son aide précieuse afin que cette association soit devenue une réalité. Cette association, il a déjà été dit, s'inscrit bien sûr dans la filiation des chaires au sein du CNAM et en particulier de la chaire d'art appliqué au métier, dont Jean Prouvé a été titulaire de 58 à 71 et celle de Design Jean Prouvé qui démarre symboliquement aujourd'hui. Mais cette association joue également le rôle de médiation, permettant un moment de dialogue et de revendication sur ce qu'entend être la chaire de Design Jean Prouvé. Je propose donc dans cette première partie de discuter de cette filiation, non dans une perspective historique, mais plutôt pour y trouver une inspiration de ce que peut être la chaire Design Jean Prouvé au CNAM aujourd'hui, dans la société actuelle, avec ses propres défis sociaux, économiques, technologiques et bien sûr écologiques. Au lieu de regarder dans le rétroviseur trop longtemps, il nous faut surtout voir cette filiation comme un moyen de regarder devant et de nous aider à réfléchir sur ce qu'il y a à faire ici et maintenant en vue d'un futur qu'il nous faut encore imaginer et fabriquer. A mes yeux, Jean Prouvé incarne un positionnement essentiel du design. Alors Jean Prouvé a été ferronnier d'art, ingénieur, autodidacte, designer, autodidacte, architecte, autodidacte, résistant, acteur du programme de reconstruction français d'après-guerre, maire de Nancy et associé à l'abbé Pierre pour la création d'une maison des jours meilleurs. Venant de la ferronnerie traditionnelle, il a contribué à poser un regard nouveau, moderne, sur les matériaux, sur les formes et sur les usages. Son attachement à une conception pour l'usage et à destination de tous et en particulier des plus modestes en fait un acteur important d'après-guerre, pas uniquement pour le monde de l'architecture et du design, mais pour la société dans son ensemble. Et à ce titre, Jean Prouvé place le design là où on le veut. Un acteur sociétal, producteur de propositions ingénieuses, d'arrangements matériels, dont la valeur émerge de leur utilisation et de leur potentialité de transformation. En d'autres termes, la valeur est plutôt à chercher du côté de l'appropriation de ces propositions que les designers font et de leurs conséquences pour la société. Il s'agit donc de travailler sur ce que j'appelle la contexture, dont on a parlé tout à l'heure, la contexture des environnements dans lesquels nous évoluons, c'est-à-dire leur forme et leur texture. Et je reviendrai plus tard sur cette notion de contexture que j'ai développée au cours de ma recherche. Par ailleurs, l'historien de l'art, architecte et sociologue Niels Peters, qui a réalisé une biographie sur Jean Prouvé, nous rappelle que durant ses cours au CNAM, et je cite, Jean Prouvé n'était pas bavard, il préférait dessiner et visualiser ses idées au tableau noir. Ce qu'il montrait par ceci, fidèle à ses convictions, est que la pratique des théories était primordiale et que la connaissance acquise seulement académiquement ne pourrait guère inspirer de la créativité. Il en va donc d'une attitude à l'égard de la relation entre la pratique et la théorie dans le domaine de la conception au sens large, celle d'étudier, de comprendre et d'impliquer les évolutions scientifiques, technologiques, sociaux et écologiques, et de leur trouver place dans la société au sein du quotidien de tous et de chacun. Le design se présente donc comme une attitude et une pratique interrogeant les mondes possibles afin, et comme le proposent les politologues Trevor Hancock et Clement Bezard, afin d'avancer vers des mondes préférables. Le design n'est donc pas qu'une histoire de création d'artifacts, une offre marchande de trucs. Travailler ses futurs au travers du design demande que la pratique s'accompagne d'une réflexion sociétale, politique, éthique, écologique, et que cette réflexion ait lieu en action, c'est-à-dire au cœur même de la pratique du design. Et là se trouve le premier aspect pour lequel la chaire de design se revendique dans la continuité de Jean Prouvé, une attitude à la croisée du faire, de la réflexion et de la vision. Cet attachement à l'exploration et à la compréhension puissante du matériau, de la technique et de l'esthétique qui peut s'en dégager sont en fondement de l'excellence de l'œuvre de Jean Prouvé et résonnent avec l'école de Nancy qui s'efforce de revitaliser l'art et de faire en sorte que la vie quotidienne en soit imprégnée. Cet environnement, ce que je nommerai plus tard cette tradition a probablement contribué à faire de Jean Prouvé artisans d'art un Jean Prouvé explorateur de nouveaux matériaux, de nouveaux projets avec une sensibilité forte pour le quotidien et une attention particulière apportée à la dimension sociétale de son art. Ce que l'architecte Jean Nouvel note aussi lorsqu'il dit, parlant de Jean Prouvé et je cite, que rarement l'éthique a créé une beauté aussi claire. Le design est donc une pratique, une attitude et une posture sociétale. Celle d'abord de progresser dans l'incertitude car le design est souvent dans une situation risquée où il doit agir en n'ayant qu'une information incomplète ou approximative de son sujet. Celles ensuite de mener sans cesse une pratique réflexive pour continuer à s'ouvrir sur de nouveaux possibles. Et celles enfin qui font force de propositions pour une société et un quotidien avec l'ambition qu'il soit bienveillant pour chacun. Et là se trouve le deuxième aspect pour lequel cette chaire du design se revendique de la continuité de Jean Prouvé. L'ambition que le design et les métiers d'art soient à la fois des pratiques, une attitude et une posture sociétale au travers de la transformation du quotidien de tous. Nous avons donc établi la posture sociétale visée par le design ou du moins visée par la chaire au travers de ses activités à venir. Mais la question du design reste entière et même si la route est par expérience semée de nombreuses embûches et il y en a beaucoup, empruntons-la au moins un petit peu. En effet, la définition du design a toujours été une problématique difficile, une longue histoire de discussions intenses et de conclusions ratées. Et donc une question jusqu'ici insatisfaite. Un article récemment écrit par le professeur en design Aleta Blacker et ses collègues fait état de 20 ans de discussion mondiale sur la définition du design sans véritablement, sans véritable résultat consolidé. Et par une stratégie assez populaire de nos jours, les auteurs nous invitent à réfléchir plus tôt, et je cite, sur l'importance du rôle du design dans la conversation mondiale sur les approches transdisciplinaires de la recherche et de la conception des scénarios futurs et des voies émergentes pour l'humanité. Cette approche n'est à mon avis en rien satisfaisante, car encore une fois, elle se détourne de la question du design. Or, s'il y a défaut de ne pouvoir déterminer ce qu'est le design et sachant qu'il est au moins une pratique, une attitude et une posture, alors l'effort de clarification devrait se retourner vers ce que fait le design. Et cela peut partir d'un principe essentiel du design, celui de sa situation. J'entends par cela que le design est situé, il trouve sa pertinence grâce à ce qu'il peut proposer comme arrangement potentiellement transformant. En d'autres termes, le design se perd, ne peut ni même ne sait agir dans l'abstrait. C'est ici-bas, là où le vécu se déroule, là où le design se frotte à la matière, se cogne à l'expérience, que le design agit et établit sa pratique. Alors, gardons ça en mémoire, le design est situé. Et le design est coloré. Je prends également avec intérêt la remarque formulée par le philosophe du design Johan Hestrom qui montre que le design est fondamentalement et historiquement structuré sur des dichotomies. Nous nous intéressons particulièrement aux relations dichotomiques, entre méthodes et pratiques, entre quotidiens et enjeux globaux, entre art et industrie, pour n'en citer que quelques-uns. Ces dichotomies sont des lieux de friction, ce que je nomme en m'inspirant des écrits du penseur japonais Yanagi Soetsu, des irrégularités, et je reviendrai plus tard sur cette notion. Des irrégularités donc qui invitent le design à questionner en permanence son positionnement et son action. La pratique du design est donc fondamentalement réflexive. Comme pratique située dans un contexte complexe, cette réflexion, pourtant comme nous l'avons déjà vu sur ce qu'il fait, le design n'y trouve pas non plus de réponse définitive, car cette réponse est toujours changeante, et en cela, le design est insaisissable. autrement dit, et en complétant les termes proposés par le philosophe Johan Reisdrom, par ceux que j'ai proposés avec les professeurs Ambra Trotto et Caroline Hummels, et nos collègues au travers des pratiques transformatives qui m'ont fait le plaisir de venir en nombre aujourd'hui, le design est complexe et coloré, c'est-à-dire riche de sa variété de pratiques. Il est résilient et apprenant, il est engagé et transformant. Dans sa pratique, le designer engage donc des savoirs et des savoir-faire et une attitude. Et dans cet engagement, il lui importe d'effectuer un travail de qualité comme fin en soi. C'est du moins ce que nous indique le sociologue Richard Sennett. Il lui apporte de faire appel et avoir confiance en ses sens, en son imagination, en son intuition et en sa curiosité. C'est ce que nous rappelle le professeur de design K. Soverbeck. Il lui importe finalement de faire appel à ses compétences et à ses connaissances, soit pour faire, c'est-à-dire travailler et dialoguer avec la matière, soit pour penser, c'est-à-dire dialoguer et travailler avec des idées. Plongé dans les pratiques telles qu'elles sont vécues et telles qu'elles se réalisent, le design s'intéresse et se situe de plus dans un monde complexe. Il fait, il questionne, il réfléchit, il ouvre vers des possibles sans jamais de mettre de côté l'ambiguïté ou l'incertain. Ce qui lui résiste, en somme, le monde tel qu'il est vécu. Il avance et progresse donc dans une forme d'équilibre qui n'est en fait qu'apparente. Elle est formée d'une multitude de déséquilibres temporaires et Caroline Hummels et moi-même avons nommé cela l'instabilité durable du design qui qualifie donc la dynamique dans laquelle le design travaille. Les déséquilibres sont des moments de changement potentiel de la pratique, des réflexions en action au cours de la pratique et sur l'action à propos de la pratique permettent le changement nécessaire pour maintenir une cohérence dans la pratique nécessaire pour l'apprentissage et le développement se faisant au travers de cette pratique. Il apparaît donc ici pertinent de faire appel à la phénoménologie et plus généralement aux philosophies que l'on rassemble autour de la notion d'embodiment. Pour faire vite, ces philosophies montrent que nous percevons le monde en interagissant avec lui. cette perception fondamentalement active nécessite un corps et des compétences. Nous percevons le monde par la potentialité de nos actions, ce que l'on peut faire et en interagissant avec lui par ce que l'on fait. Il y a donc une primauté du corps sur l'action et une primauté de l'action ou du moins du potentiel d'action sur la cognition. ce qui n'évacue en rien, bien sûr, l'importance de la symbolique dans l'expérience humaine au niveau esthétique, sociaux et culturel. Voilà, donc de façon synthétique, nous avons vu que le design est une pratique dont la perspective est à la fois individuelle et collective, sociale et politique, transformatrice et virtuose de la complexité et des normes. Il questionne comment les arrangements matériels qu'il propose peuvent transformer ces pratiques, mais celle des autres est la sienne et dans un mouvement complémentaire, comment ces pratiques sont le moment d'une appropriation des propositions faites par le design. Le design est alors porteur de sens venant potentiellement modifier le contexte dans lequel les personnes et les pratiques évoluent. Il est donc une médiation rendant possible la transformation en donnant à l'action et à son acteur la possibilité de discerner et de penser les possibles ainsi que sa condition. Et il s'agira ensuite de sélectionner et de les approprier. En design, il est donc question de ce que nous pouvons faire de nos environnements personnels, sociaux et écologiques et de ce que ces environnements font de nous. c'est une forme d'anthropologie symétrique. On pose donc ici la question de l'esthétique et de l'éthique des contextes dans lesquels nous vivons et dans lesquels ces pratiques performent. C'est ce que j'ai nommé au cours de mon travail d'habilitation à diriger des recherches la contexture, c'est-à-dire la texture du contexte de nos pratiques qui permet la transformation de ces pratiques au travers de la médiation du design. Le paysage du design ainsi défini, il me semble maintenant important d'avancer dans cette leçon en positionnant la chair et son travail dans ce paysage. Pour cela, nous devons prendre partie, c'est-à-dire que nous devons structurer et formuler une approche et une perspective par lesquelles nous travaillerons. Et c'est principalement de la perspective que je propose pour la chair que je vais maintenant développer. Pour commencer, il faut souligner la proximité du design aux métiers d'art. Il y a certes déjà une proximité institutionnelle, ce qui est particulièrement le cas ici dans la relation étroite construite entre le CNAM et les lycées et les écoles des métiers d'art et du design, mais également parce qu'ils sont tous les deux socialement situés et engagés pour la proposition d'un beau à valeur sociétale au travers de l'usage et de l'utile. Il faut en effet se rappeler brièvement que la contemplation des œuvres produites par les métiers d'art n'est pas suffisante pour les apprécier. C'est au travers de leur maniement que leur matérialité s'exprime et se dévoile. C'est au travers de leur maniement que leur utilité et leur valeur prennent sens. Et tout comme pour le design, c'est donc au travers de leur maniement que l'esthétique se découvre pleinement. Si les métiers d'art ont un rôle social en tant qu'œuvre, c'est bien que cette matérialisation du beau au travers de l'utile et du durable a une pertinence sociétale et écologique, ce dont je pense notre époque a bien besoin. À côté de cela, le développement de l'industrie dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de la production segmentée mécanique et informationnelle laquelle a permis un développement et des innovations impressionnantes au cours des derniers siècles et dont le CNAM est riche d'exemples et d'expériences, lance également un défi à la production des arts appliqués et à l'importance de la qualité et de l'œuvre dans le quotidien. Et ne nous y trompons pas, l'industrie est nécessaire pour servir à une population qui continue s'accroite. Nous parlons en effet de 10 milliards d'humains chez Erwin. C'est le rôle et c'est le rôle du concepteur qui dans l'imaginaire peut-être un ingénieur ou un designer mais qui dans la réalité est un groupe multidisciplinaire, multiculturel, multimétier de personnes qui ensemble conçoivent et produisent. C'est donc à ce groupe que de projeter des propositions pour aller vers un monde préférable. Et dans ce souhait, la qualité de l'arrangement matériel proposé ne peut être absente. Raisonnons par l'absurde et nous verrons rapidement l'absurdité d'un monde qui douterait de la nécessité du beau. Il en revient donc aux artisans d'art, aux designers et aux ingénieurs de non seulement garder le geste et la tradition qui permettent une création de qualité mais aussi de renforcer celles produites par la machine. Que la fabrication profite des compétences, de la sensibilité, de l'attitude de l'artisan d'art afin d'améliorer la machine, son utilisation et ses livrables. Il revient donc à l'artisan d'art de ne pas se distancier de la production industrielle mais bien au contraire et je pense à l'instar de Jean Prouvé de continuer à son usage afin d'améliorer à la fois le métier qui intègre la machine dans sa pratique et la qualité de ce qu'elle produit. Et nous verrons plus tard l'exemple du designer textile Minagawa Akira qui illustre magnifiquement cette situation. Pour avancer je vais porter notre regard sur trois aspects relatifs et communs aux métiers d'art et au design dont j'ai déjà parlé et qui me semblent fondamentaux pour la structure et la conduite de la chair à savoir la tradition l'irrégularité et le moment. Il faut bien être conscient que les métiers d'art fabriquent des objets de très grande qualité parce que l'exigence du métier le demande et parce que son environnement le permet. L'exigence de la profession le demande car celle-ci est sensible à la beauté de l'oeuvre et de son maniement et en revendique l'importance. Elle reconnaît le talent bien sûr mais n'en demande pas moins une attitude. Son environnement lui le permet car c'est lui qui porte la tradition dans laquelle s'inscrit le métier d'art. La notion de tradition que j'utilise est directement inspirée des écrits du penseur japonais Yanagi Soetsu qui le décrit comme un environnement constitué d'une culture et d'une dynamique collective et d'une vitalité centrée sur un savoir-faire. Une tradition n'est donc en rien statique bien au contraire elle se nourrit de ses expériences et des quotidiens individuels pour continuer à faire évoluer la collectivité. Pour revenir au métier d'art même si son exécution est à la fois et parfois individuelle et que celle-ci trouve une certaine liberté d'action et de création dans l'atelier la pratique au sens large elle est plongée dans un environnement culturel et socio-économique qui lui permet d'exceller. Le métier d'art trouve sa force et son excellence parce qu'il s'inscrit dans une tradition. Yanagi Soetsu encore lui nous apprend justement que la beauté et la grandeur produites par les mains de l'artisan d'art ne sont pas du simple fait de ses compétences ce qu'il appelle le pouvoir individuel mais aussi de ce que son environnement lui apporte ce qu'il appelle le pouvoir au-delà et que je tente à compléter en disant le pouvoir au-delà de la maîtrise individuelle. Avant de continuer je voudrais faire une petite parenthèse sur la philosophie japonaise qui s'est développée à la croisée de la pensée bouddhique et de la phénoménologie. Comme le disait tout à l'heure Rudy j'ai passé dix ans dans ce beau pays qu'est le Japon dans mes années de recherche doctorale et cette philosophie ainsi que la pensée japonaise en général m'a beaucoup influencé beaucoup inspiré et aidé à réfléchir sur notre relation affective au monde tel qu'il est vécu sur l'expérience de la beauté dans les pratiques du quotidien. Les références à la littérature japonaise que je vais citer ici sont donc fondamentales dans la construction de ma réflexion sur le design et sur le quotidien. Et pour projeter cette parenthèse au-delà de ma propre expérience j'espère pouvoir donner ici une nouvelle dimension à la coloration du design. Rappelons-le le design est coloré riche d'une grande variété de pratiques. Il est également riche d'une grande variété de cultures ce qui se reflète mal dans la littérature et le design du design actuel très teinté de culture occidentale. Opérer un décentrage culturel du design donc par son exposition à des visions du monde basées sur d'autres pensées et d'autres cultures peut permettre un élargissement de la vision du monde par lequel le design opère. Ce positionnement manifestement postcolonial envisage la formation de perspectives et d'approches plus pertinentes sur les sujets auxquels le design peut contribuer de façon effective. Il va sans dire que la chaire soutiendra cet effort d'enrichissement culturel du design bien au-delà de celle proposée aujourd'hui avec la culture japonaise. Revenons donc au métier d'art et au design qui reconnaissent avec force l'importance du geste dans ce qu'il exprime d'humain dans ce qu'il exprime au travers de son imperfection. Pour comprendre l'enjeu de cette notion l'imperfection reprenons la notion de perfection et de ce qu'en dit encore lui Yanagi Suetsu. Il la décrit comme une fermeture puisqu'il n'y a rien à changer. C'est parfait. Elle est statique finale donc sans horizon de transformation possible. La fin de l'histoire en somme. L'absence de liberté. A elle s'oppose l'imperfection qui invite au changement à une possibilité de transformation et donc à une forme de liberté. Mais Yanagi ne se satisfait toutefois pas de cette forme de liberté qui est en fait l'obligée de l'imperfection elle-même posée par opposition à la perfection. Il invite alors à dépasser cette dichotomie affirmant que ce qu'il appelle la beauté vraie Kisunobi est dans une totalité non dualistique. Il suggère alors que cette beauté émerge de ce qu'il appelle l'irrégularité Yagami lorsque l'imperfection s'identifie à la perfection et qu'il demeure quelque chose d'inexpliqué. Il demeure quelque chose d'inexpliqué c'est la définition. Yanagi l'exprime ainsi et je cite « L'amour de l'irrégularité est le signe d'une quête fondamentale de liberté. » Une telle irrégularité peut être l'expression du geste celui de l'artisan d'art par exemple mais il nous faut penser également l'outil et l'usage autres moments d'interaction et d'appropriation. Hamada Shoji grand céramiste japonais devenu trésor national vivant en 1955 avait un four capable de contenir environ 10 000 pots. Quand il lui a été demandé le besoin d'un tel four il a répondu qu'il serait en mesure de contrôler complètement un four de plus petite taille et qu'il en serait alors le maître le contrôleur. Avec ce grand four le pouvoir individuel s'affaiblit si bien qu'il ne peut plus il ne peut pas maîtriser le four et que ce que l'on avait appelé le pouvoir au-delà est nécessaire pour obtenir une bonne pièce. Il veut donc travailler avec une grâce venant de ce pouvoir au-delà et non vers une perfection que sa maîtrise imposerait. Cette idée de pouvoir au-delà et d'irrégularité chère à la beauté et à l'éthique exprimée par Yanagi se retrouve également dans le travail de Minagawa Akira designer textile. Minagawa pousse la broderie industrielle aux limites de ses capacités mécaniques afin de fabriquer des imperfections implanifiables et a priori inattendues. C'est-à-dire une forme d'irrégularité source de beauté unique et de poésie. Minagawa nous dit lui-même et je cite « Je veux que le tissu transmette la sensation que j'exprime moi-même que j'expérimente excusez-moi moi-même lorsque je fais des croquis. Les motifs brodés que je crée n'utilisent pas seulement le fil pour coudre le motif ils réalisent un relief en trois dimensions par chevauchement des points de couture les uns sur les autres perçant le tissu aléatoirement tout en restant fidèle à la lumière et à l'ombre de mon ébauche originale. Cette façon de faire de la broderie sans règles fixe donne l'association de lignes dessinées à la main. Chez Minagawa comme chez Hamada c'est le couple designer-outil qui rend possible cette irrégularité en tant que nouvel artisan inscrit à la fois dans une tradition céramique ou textile et dans l'ingénierie industrielle. Il y a quelques années j'ai eu l'occasion d'explorer encore cette relation designer-outil au cours d'un projet avec l'un des étudiants Yamada Shigeru que j'accompagnais pour son diplôme de master à l'université de technologie d'Eidoven aux Pays-Bas. Nous avons fabriqué des objets de la cérémonie du thé japonaise en impression droité basé sur des modèles paramétriques. Il s'agissait pour nous de travailler sur la vitesse d'impression de la machine pour que celle-ci s'associe au pouvoir au-delà. Ces objets ont donc été imprimés et vous le verrez de votre gauche à votre droite à la vitesse standard puis deux, trois, quatre et six fois plus vite. L'évaluation faite par plusieurs maîtres du thé nous a permis de conclure que l'objet imprimé à la vitesse d'impression doublée, donc la deuxième, rendait justement une esthétique de l'irrégularité appréciée par les maîtres par les maîtres du thé. Mais cette irrégularité, si elle offre une liberté et la possibilité de transformation, doit également se manifester dans l'expérience de l'utilisateur. Sans cela, le quotidien serait un vécu sans étonnement, sans possibilité de changement et donc sans liberté. Pour que le quotidien vaille la peine, il faut que ce que le philosophe Bruce Begout appelle le processus de quotidienisation soit accompagné d'irrégularités se logeant dans l'habituel, dans l'attendu, dans ce que Georges Perrec appelle l'endotique. Et alors, le quotidien devient un moment en évolution permanente, un espace d'imagination, de création et donc de liberté. Si l'on s'intéresse à l'irrégularité dans l'usage au quotidien, deviennent alors trois concepts que je n'aurai malheureusement pas le temps de développer aujourd'hui, au travers desquels nous pouvons observer cette irrégularité. Dans la qualité structurelle et physique de l'objet, nous parlerons de micro-considérations, concept proposé par le designer Fukasawa Naoto. Dans ses qualités interactionnelles, nous parlerons de micro-friction, concept proposé par la professeure en design et interaction homme-machine Anna Cox. Et dans ses qualités expérientielles, nous parlerons de détails essentiels, concept que j'ai développé conjointement avec Eva Deckers et Michael Estrepo il y a une dizaine d'années. Il y a donc deux moments dans lesquels l'irrégularité peut offrir des opportunités de transformation. Le moment du design et celui de l'appropriation. Et c'est dans ces deux notions que je vais conclure cette réflexion sur le design. Les deux moments donc, celui du design et celui de l'appropriation sont des moments de création et l'artefact proposé puis approprié fait le lien entre ces deux moments. Pour le design, c'est donc un relais essentiel, social et humaniste que de proposer les conditions pour la création au sein de l'usage, c'est-à-dire pour l'appropriation. La position que je prends dans les projets et dans la recherche est de défendre de structurer cette idée précise selon laquelle le designer doit penser l'humain essentiellement par sa capacité d'appropriation et de création de son environnement et par sa capacité de réflexion et de prise de décision responsable. Chose qui en fait n'est pas triviale et pas toujours partagée quand on entend ce qui est prescrit suite à des tests utilisateurs ou sous le nom parfois malheureux de bonnes pratiques utilisateurs. Pour cela, il faut deux choses. L'une a déjà été longuement discutée. Il s'agit bien sûr de l'irrégularité qui permet la réflexivité et le choix. L'autre est ce que j'appelle le vide artefactuel, concept également inspiré de la philosophie japonaise, particulièrement de Nishira Kotaro, qui dénote l'espace d'opportunité offert à l'utilisateur. Le vide artefactuel donc correspond à l'idée que l'artifact doit ouvrir des possibilités d'appropriation qu'il médiatrisera ensuite via l'irrégularité. C'est dans ce vide artefactuel que l'appropriation prend forme. Fidèle à l'histoire du design et des métiers d'art, la chair revendiquera donc avec force cette position sociétale de ses pratiques et de ses productions. Cette proposition se fonde sur les considérations premières de la capacité que chacun a de créer, de la nécessité d'un collectif et d'une tradition toujours en évolution pour avancer ensemble et d'un impératif catégorique jeunassien d'une vie sociale, écologique et responsable. Consciente de produire et de disséminer des propositions dans un contexte complexe au travers d'une pratique toujours en instabilité durable, la chair continuera sans relâche de garder sa production ouverte au questionnement de tous et à commencer par elle-même. En pratique, il se jura d'abord de clarifier davantage le rôle et la manière du design dans le moment de sa propre pratique hors et pourtant lié à celui du quotidien. Cet effort amènera à poser une pratique réflexive du design et d'en questionner les implications anthropologiques, humanistes, sociales, écologiques, politiques et bien sûr philosophiques. Maintenant que nous nous sommes positionnés sur la pratique du design, il ne nous reste plus qu'à souligner les éléments programmatiques de la chair. Au sein du CNAM, la chair met en avant les démarches des démarches de formation et de recherche au travers du design, des métiers d'art et de la culture. Elle a pour ambition de créer et de développer des collaborations en formation, en recherche et en projet au sein du CNAM, dans l'ensemble du CNAM et hors du CNAM, en France, en Europe et à l'international. Elle ambitionne donc d'être une actrice d'un écosystème qui dépasse le CNAM et qui dépasse le design et qui prendra pour horizon la possibilité d'une transformation sociétale du quotidien au travers de celle des pratiques du design et des métiers d'art. La chair dialogue avec de nombreuses institutions de formation et s'inscrit entre autres dans la dynamique du campus des métiers d'art et du design. Une division majeure portée par la chair tente à la confirmation d'un continuum possible tout au long de la formation initiale des métiers d'art et du design, du CAP au doctorat et de la formation tout au long de la vie. Une attention particulière à ce sujet chère à mes yeux est portée sur l'idée fondamentale et très CNAMienne qu'il faut apprendre à apprendre. La chair contribue à la recherche en design et dans les métiers d'art de la culture et de la création à l'intersection des considérations épistémologiques artisanales et industrielles sociétales et écologiques. Cette recherche est située et engagée au travers de la pratique. La chair propose donc et promeut une recherche au travers de la pratique c'est-à-dire une recherche impliquant la pratique du design des métiers d'art de la culture à l'intérieur même de cette activité de recherche et non attenante à l'activité de recherche. Elle invite donc à des approches pragmatiques basées sur une pratique réflexive. La chair s'engage de plus dans des projets dont l'apport sociétal est clair. Historiquement, les propositions du design ont toujours contenu une dimension politique et la chair entend porter cette condécédération au centre de ses questionnements et de ses travaux. Enfin, la chair se veut constructivement provocatrice et là, j'aurais besoin d'un par un. Tout en questionnant et proposant des possibilités de transformation sociétale par les pratiques, elle s'attache à questionner ses propres questionnements, ses propres propositions et ses propres pratiques. Pour finir, je voudrais consacrer ce dernier moment pour remercier mes professeurs, mes collègues, ceux qui m'ont permis de m'inscrire petit à petit dans une tradition qui, je crois, a été décrite tout au long de cette leçon. C'est dans le cadre de cette tradition que j'ai évolué et grâce à laquelle je me tiens devant vous aujourd'hui. et cette tradition s'exprime le mieux, je pense, par un poème de William Butler Yeats. Je le reprends aujourd'hui car elle est devenue progressivement à la fois le symbole et l'expression de cette tradition pour nombre d'entre nous et c'est profondément mon vœu que de pouvoir continuer à faire avancer cette tradition au travers de la chaire du design j'en promis. Had I the heavens unbrodied close en route with golden and silver lights the blue the dim and the dark close of night and light and the half light I would spread the close under your feet but I being poor have only my dreams have spread my dreams under your feet tread softly because you tread on my dreams. Merci beaucoup. Merci pour cet exposé magistral qui nous a tous conduits à avoir un regard différent sur ce que le design pour chacun représentait là où nous sommes convaincus que nous allons pouvoir capitaliser sur tout ce que nous avons pu apprendre et pour le futur. Alors la tradition d'élection inaugurale est que si question et débat il y a elles sont pendant le cocktail s'il vous plaît. Donc il n'y a pas de question à ce moment-là. Je vais demander à mon administrateur général de nous rejoindre aux parrains aussi de nous rejoindre et nous allons donc remettre à Pierre Lévy la médaille du CNAM. Alors il y en a deux et vous voyez j'ai de la chance. J'ai ouvert une boîte et c'est la bonne. C'est fantastique parce que ces médailles sont nominatives. Une formule ? Je ne crois pas. On peut improviser par un marquement sans aucun problème. Il y a un diplôme qui va avec et nous n'allons pas l'ouvrir mais vous vérifierez avec Lucie que c'est bien le bon qui a été remis à la bonne personne. Merci.